désolé la famille problème de connexion bien c'est pas grave partagez très bien vous savez les bandits ils ont les moyens pour perturber le direct donc mettez les coeurs pour mieux sécuriser le direct voilà toujours nous parlons de l'arrestation de la mine waraba ce que vous ne saviez pas il y avait un civil en boubou avec les policiers qui sont venus arrêter la mine waraba sans gêner sans convocation rien du tout pour tous ceux qui connaissent la mine waraba voilà il était avec ses amis au café waraba était au café avec ses amis lorsque bon pour ceux qui connaissent pas waraba c'est lui la mine waraba partager celui la mine waraba un jeune influent du parti voilà c'est lui la mine waraba voilà donc waraba était au café il était même assis dans le café il avait enlevé sa chaussure lorsque ces mercenaires du CNRD parce qu'il faut les appeler des mercenaires c'est pas des policiers en principe pour arrêter quelqu'un il faut une convocation la mine waraba ce n'est pas quelqu'un il n'est pas quelqu'un de caché il n'est pas quelqu'un de caché et les bandits sont venus avec le pick up pour dire qu'il doit embarquer la mine waraba vous les voyez que l'ordre est venu de la présidence qu'est ce que la mine waraba a fait contre la présidence que des gens viennent sans convocation salut le 5 septembre les bandits on nous disait ici la justice sera la boursole mais où est cette boursole si des citoyens ne sont pas libres de circuler ou d'aller où ils veulent dans le pays ils sont menacés ce que vous ne saviez pas la mine waraba waraba qui est là a donné le nom de son enfant après que le bandit mamadi d'oubouya a donné le nom de son enfant aussi au feu général là ça n'a compté la mine waraba aussi a donné le nom de son garçon au président alpha conné vous savez là ça va souffre ça va choquer les bandits parce que le traite n'a pas donné le nom de son enfant à son bienfaiteur le présent alpha conné mais waraba lui il a donné le nom de son enfant au présent alpha conné et ils ont tout fait beaucoup de jeunes influents du parti pour les récupérer ceux ci sont restés fidèles fidèles au fama fidèles au présent fa conné ça les dérange donc ce n'est rien d'autre c'est les jaloux des totaux qui sont autour de d'oubouya lorsqu'ils ont ils avaient libéré l'honorable amadou damaro waraba était présent les délimins ça les dérange ça les a dérangé ça les a dérangé c'est pourquoi ils veulent pas libérer les docteurs cassouli ils savent que si docteur cassouli est libre la jeunesse les gens vont courir pour aller c'est pourquoi ils empêchent aussi et là c'est où d'aller le présent de l'ufdg a rentré en guinée parce que le cnrd c'est des démagogues c'est des populistes et ils sont jaloux ils sont allergiques à la popularité des autres ils sont allergiques la popularité de la solidale ils sont jaloux docteur cassouli libres ils sont jaloux vous avez même vu les obsèques de la femme du présent fa conné ça dit juste pour ne pas voir les gens qui allaient venir les bandits ils n'ont pas accepté donc tous les jeunes qu'ils n'arrivent pas à mettre dans leur paquet il faut les combattre il faut les détruire les mobilisateurs du parti il faut les détruire mais ça ne marchera pas une fois encore hier vous avez échoué ali touré qui est flanqué à paris actuellement qui doit rentrer ce soir à conakry ali touré et barraga cobri mouyé dé il t'a bandit ali touré yagi taré aujourd'hui toi tu fais des vacances en france parce que tu as eu l'argent toi même aller au maroc même le billet tu n'avais pas et autant bandier aujourd'hui est un ancien gamin et a guillé n'a dénéré tous ceux qui sont en france signaler la femme de ali touré à la guillé n'a dénéré à azil naran demandeur wafa la autorité et benne dans la ville où la femme de ali touré se trouve et rouler à racaména mouyé tu fais la guinée allez-y chez la femme de ali touré dit bandier il faut l'être il faut commencer à les dénoncer là-bas c'est bandit là leur femme qui ont demandé l'asile pour avoir les papiers faut dénoncer c'est leur mari qui commande la guinée aujourd'hui où les falais est un bandit quand on te dit faut laisser les autres sortis mais m'aura falai ben toi ali touré tu n'as rien compris d'abord tu n'as rien compris mais tu vas sentir après la transition on m'a frappé en tienne anna ora ali touré et nous chaleurait on m'a frappé en tienne anna ora wato mané quand vous avez vendu votre âme au diable vous allez voir après la transition comme c'est un tienne anna ora on a fait tombe en après la transition de bandit comme ça ça dit faut il faut arrêter les gens il faut harceler les gens faut empêcher les gens mais une fois encore on a ouïe ténan a yagifé qu'est ce que la mine waraba a fait personnalité publique n'a ce n'est pas quelqu'un de caché où on va dit voilà il était dans l'affaire d'état il était dans le temps il a donné le nom de son enfant au présent facondé ça vous ronge il ne le cache pas son soutien au présent facondé ça vous ronge il ne le cache pas son soutien au rpg et il a avec la genèse ça vous ronge cnb c'est vous qui avez fait le coup d'état ici devant le peuple de guinée qu'on a instrumentalisation de la justice c'est ça la justice autant yaghi taré cnrd ou yaghi taré au mou yaghi ma vous avez fait quoi de mieux que le régime du présent facondé c'est à dire n'a falla fait au mou yaghi mafeu vous n'avez même pas honte le cnrd au tamou yaghi ma avec tous les mots que le bandit a dit le 5 septembre m'a dit d'oubouya au barané mou vous avez oublié les propos de m'a dit instrumentalisation de la justice aucune personne ne sera arrêté ou tuer pour sa position ou son choix politique vous avez oublié tout ça bande de bandit que vous êtes comme au mou yaghi ma m'a dit le maudit de adama soumauro là si tu n'es quitte pas mon direct tout de suite là je te n'ai pas ni à jamais à l'oudan mort comptant confine avec amouna politique en cri d'or 14500 personnes moi moi tani nani kémé lourou abel assini à l'ou en cri d'or à l d'attacabla politique ou et je n'ai pas besoin qu'on ne et je n'ai pas besoin que je remet on est ce que j'ai la bataille avec ko la moula direct nos 14500 barré les grandes choses de cette amicano moi moi tani kémé lourou kabela si elle me va toucher mais à l'abolique d'aluma d'un accru à la taille à la question un accru au dom à la taille cela en se trouvait aux autres elles y font elles ont les deux les deux autour la route nationale avec la protection ils le bancaient en longueur la travail cela mais quand ils ont mis à ma jeunesse, ils ont été venus. Ils ont dit que je fous d'un premier enfant qui est un jeune enfant et qui veut dire que je veux dire. La chef d'état-major, je veux dire. Le ministre de la défense, je veux dire. Le ministre de la défense, je veux dire. Ils ont été venus. Si elle a été venu, ils n'ont pas qu'à ce que tu veux. Tu n'es pas là, ils étaient venus. Il était 언급. aca aca présente à l'on alfa conne car l'on a l'unien à l'oussou l'ombali l'on bibera c'est qu'à ce qu'il m'a fait mbeta kadal ma alka sutra hankri douan ya kouma loué nous soukou l'étré nous soukou l'étré allou hankri douan ou anja frak mou bala qu'à la dignité lancé n'a quitté kassani djurkéa d'oq ala malo ya j'ai n'a pas ce qu'on a kouma konate fanka betralla amala malo ya dadis amala malo ya sou tolu le père de amara amara fallait très dernier chef d'état-major de lancé n'a quitté amala malo ya aloussou l'ombali l'ou hankri douan l'a guiné très dit bbkandiamana très dit kankani s'igri l'ou très dit allou hankri douan ala il a quali on s'y l'a nous dit a nyaka kala seke alou hankri douan kou dumbuya kou mankali mankade jori fwani 5 septembre alou hankri douan ala hankri soro si mandou mo watani kerein wala braba bandia warabi insécurité djaman a fambé bi solou alisigirin bi mwali wabwala aliep benam alu koka hankri soro d'epip bandy minou nani la gne kalubara kerejuma soro Faire une pèpe plus important, parce qu'elle a été prises, parce qu'elle a été prises. Elle a fait ça, parce qu'elle a été prises. Elle a été prises sur le côté du côté du côté du côté. Si C'est justement pour ça que je l'ai dit que ça n'est pas prises très bien. Elle a été prises et ça n'est plus pas. Lorsque je vis à ça, elle a été prises à l'aide de leurs aôlades. Elle a été prises sur les yeux et ils n'ont pas prises. Mais il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent. Je ne donne pas l'argent pour moi. Mais vous avez compris ce que tu veux. когда je l'ai fait j'ai fini de travailler plus de 700 dollars. J'ai donné 300 dollars. Nous avons obtenu de 100 dollars. Je ne le fais mais le de 200 dollars. à l'écriture et kouyé kourou à tonneau ticouaka et mamadibara hérémy la lille à l'étafoua nienne hankri doulo à bravo la koussouko manka masale la maloyani la raconté très à doma la maloie djene djene de l'opposant principalier présent fa konde kamina kabla kasola hankri doulo albola halka manka yakuma fo hankri doulo à la maman a dit a très légionnaire mon amana l'asana konte kama hankri doulo katakako force spéciale kamor fabri ni fembe dalma alo hankri doulo halka hankri sonote bouteau sur l'ombalia kandori al bravo la koussouko donc l'asana présent l'afakonté adoué halka hankri son kodo luma nal kakaka kuma maman al kakakuma bandi oulema koli hankri son kodarete d'insulter akafoko hankri doulo nenni lewe fanako kafoko hankri doulo toashe kamet tijana kafoko hankri doulo nenni lewe nenni lewe nenni lewe nenni lewe bandi keka masaketa katanae aksko kaka proumena nenni souvera la présent l'afakonté koka alou hankri doulo de limiter comme sa albren alakani si kaké mara maman kanfoye al kato moufala mollu nenni al kato moufala mollu nenni le bandi a dit devant tout le monde ici que non lui ne sera pas candidat aucun de ses proches ne va être candidat myös 12 mois vous avez entendu Que vous êtes des leaders politiques. Mais Bogola Abba, tu la fermes. Bogola Abba, tu la fermes. C'est-à-dire des vauriens comme ça. Vous allez parler au nom de qui ? C'est nous qui avons dit aux militaires de prendre des conneries. Nous, nous demandons aussi à l'armée guinienne de dégager ces vauriens de CNRD. Des grecs comme ça. Tu étais avec tes amis de Anad hier. A cause de ton intérêt personnel. Tu gueules, il y a qui est derrière toi ? Des vauriens comme les Bogola. Il y a des gens qui ont dit qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. C'est-à-dire que les Guineens n'ont rien compris. C'est les 5 cas du président Fakondé qui restaient. Que les bandits d'abord, ils veulent prendre ça comme bonus. Après, ils vont venir, ils vont détruire les partis politiques. Mais ce que les petits partis, les toccards là, n'ont rien compris d'abord. Les Siakabari, les Baouri, les Fayah Minimono, les je ne sais quoi. François, Lousine, Fall, les toccards là, ce que vous n'avez pas compris. Les mêmes promesses. C'est-à-dire les promesses que Dumbuya vous donne là. C'est les mêmes promesses pour chacun de vous. Demandez-vous. C'est-à-dire, allez à nous, on va dire. Les promesses qu'il a tenues pour François, c'est les mêmes promesses pour Roussouane Kaba. C'est les mêmes promesses pour Fayah, c'est les mêmes promesses pour Siakabari. Ou alors là, c'est les mêmes promesses. Je suis tellement... C'est pourquoi je ris seulement. Mais le grand frustré va être Lansana Kouyate. Parce que lui, il se disait, ah non, je suis le favori des toccards. Tu vas être le dernier des toccards. Lansana Kouyate. Vous allez être les derniers des toccards. Vous qui vous dites que vous êtes des intellectuels. Des économistes. Vous avez un vaurien, un toto à la tête du pays. Mais vous n'avez pas honte d'applaudir pour lui. Présent, le Fakonde. Si vous avez eu le courant aujourd'hui, bande de Nyangbo. L'économie guinéenne était comme hier. Quand vous êtes des économistes. La Banque mondiale, malgré Ebola, Covid et toutes ces crises politiques. L'économie guinéenne se portait bien. On avait combien de réserves ? Mais les Nyangbo, au temps du président Fakonde, quand on augmentait le carburant. Ils viennent tous se flanquer, Ousmane Kaba. Je suis un grand économiste, normalement. Si c'était moi, l'essence, on allait vendre à 3 000, 4 000, 5 000. Ça, c'était le président Fakonde. Nyangbo, gros, pour nous. Des vrais Nyangbo. Mais quand les Nyangbo ont augmenté, vous n'êtes pas sortis. Là, vous n'étiez pas des économistes. Là, il n'y avait pas de calcul mathématique pour dire, normalement, voici à quel prix. L'État importe le carburant et l'intérêt de l'État. Vous n'avez pas parlé de ça. C'était le président Fakonde. Nyangbo, nous. C'est au temps du président Fakonde. Il y avait la démocratie. 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 Il y avait des problèmes. Il y avait la démocratie. Il y avait un bonheur. Il y avait la démocratie. Il était en train de bien faire. Il y avait la démocratie. Il y avait la démocratie. Mais il y avait la démocratie. Pour dire, non, le carburant, on ne peut pas vendre à ce prix. Non, on ne peut pas mettre les gens à la retraite sans recruter. Mais regardez ces gens-là. Personne ne parle du recrutement. Dans un pays, nulle part dans le monde, je dis bien, nulle part dans le monde, on peut mettre 14 500 personnes à la retraite sans recruter. Mais les fourriens de politiciens, des démagogues, des affairistes, ils ont fermé leur gueule. Personne ne parle pour dire non, monsieur, ça, ce n'est pas normal pour un pays. Vous créez un vide à la fonction publique. Un pays où il y a un problème d'emploi, on ne peut pas supprimer 14 500 emplois comme ça parce que c'est la population qui va souffrir. 14 500 personnes, ce n'est pas la population d'une ville, ça. Mais ça ne vaut rien de politiciens. Personne ne veut leur gueule parce qu'ils défilent dans les bureaux, on leur donne de l'argent. Il n'y a pas de projet de développement de Yomou jusqu'à Conakry, pas de projet de développement. L'argent qui rentre, tout est commandé à la présidence. Bande de vauriens, de politiciens malhonnêtes, de Nyanbo que vous êtes. Pourquoi vous ne voulez pas vous gueule aujourd'hui pour parler du prix de carburant ? Pourquoi vous ne parlez pas de l'emploi ? Les enseignants contractuels non payés, ils n'ouvrent pas leur gueule et tu les attends. Mais on a dit, ça va, parce que ça va, il faut enterrer ces loups-là. Ça va, il faut enterrer les docteurs Kassori. Ça va, ils ont bien fait, ils ont enlevé le président de Fakonde. Nyanbo nous, fils de l'homme bali nous. Non, non, non. Il y a des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt. Il y a des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. On peut parler d'élection dans ce pays-là sans parler de LASM. Aux conséquences, le Katojoumaï, le Kéré, le Balaou, le RPG, l'élection sans le RPG, aux conséquences, le Kéré, le Balaou. Lorsque le bandit disait que non, les Guinéens ne se parlaient pas, qu'eux, ils vont venir faire la refondation, mettre les Guinéens ensemble. Mamadi a pu mettre quoi ensemble ? Elle l'a bandiqué, il a pu mettre ça, quoi ensemble ? Toi, tu n'étais rien, ni chef de quartier, ni quelqu'un de punion. C'était l'UFDG ANAD, le président Selou, l'opposant direct au président Fakondé, directement. Si ça n'allait pas, c'était eux qui devaient parler en première position. Mais tu fais le coup d'État, où se trouve LASM, où se trouve l'UFDG ? Les jeunes de l'Axe. Ils sont venus casser Fougou-Fougou, tous ces endroits-là. Et là, ils sont venus pour la transition, organiser des élections et foutre le camp. Et là, ils sont venus casser Fougou-Fougou, tous ces endroits-là. D'autant, ce n'est pas les banques privées aujourd'hui, les bandits sont en train de demander de l'argent. Endetter le pays ! Président Fakondé, 11 ans ! Ah non, non, est-ce qu'il a fait ça ? Bande de vauriens ! Y'a gui taré ! Kaota y'a gui ma ! Oumoudoni tongou ma ! Parce que vous dites, on est venus, on va lutter contre la corruption, contre la gabégie financière. Bande de bandits que vous êtes ! Où sont les recettes de l'État ? Jeunesse d'or ! Avec le président Fakondé, mais qui bêbe nous a fait fonction publique. C'est-à-dire qu'il y a des activités. Malien, Séné, Séné, Léonien, il y a des femmes à la Guinée. Mais depuis l'arrivée des bandits, c'est-à-dire qu'ils sont venus, quand ils sont venus, des démagogies. Ils se flanquent sur les chantiers du président Fakondé. Et ça n'a pas le fait. Ouh, c'est-à-dire que c'est pas pour prendre crédit aujourd'hui que vous allez faire des chantiers. Quand ils sont venus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus. Et quand ils sont venus, ils ne sont pas venus. Côte d'Ivoire, Sénégal, ils ne sont pas venus. Alfa Diobalde, il ne faut pas répondre aux mots dits. Et moi, Damaro, je n'ai pas froid aux yeux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus. Et on va vous montrer les biens de Mamadie. C'est lui qui parlait de corruption. Mamadie, tu vas me respecter encore. Non, il dit respecter. Tu vas dire, non, Damaro, Damaro, il était un génie. Tu vas te faire des fausses. Ta copine est venue là-bas, Emma Loest. Tu te demandes, comment Emma, sur la page de Emma Loest, ne voyez pas les vidéos, là, c'est des anciennes vidéos. Si elle a quitté, c'est hier. Emma était couché. Hein ? A Konakri, là-bas. Les logements 2000, là. Elle était couché, là-bas. C'est là-bas où Soumane Gawale. Beaucoup de ces gars, là, ils sont venus faire sortir les travailleurs de l'État. Aujourd'hui, ça, c'est devenu hôtel pour eux. Et Bérin, Chamb, Fris, Sagan et Bérin, Yira. Et Bérin, là, ils ont fait un affaire. Et moi, c'est-à-dire, ils ont fait un affaire. Ils ont dit, mais ils ont fait un affaire. Et quand on a dit, ils ont fait un affaire. 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 Il n'y a pas un africaniste. Mais aujourd'hui, c'est toi qui as des chantiers. Aujourd'hui, des cités en Côte d'Ivoire. Moi, je m'as dit, Dumbuya. Tu as des cités, là-bas. Là, il y a la compta Bekarama. Sénégal. Coquin. Là, il y a la compta Bekarama. Même à Yimbaya. Taneri Fanfei. La maison que tu viens de finir, là. Ça dit, toutes les maisons en construction, aujourd'hui, à Conakry, aucun fonctionnaire de l'État ou aucun commerçant n'est capable de le faire. C'est les gens du CNRD. Le petit cercle de Dumbuya. Le petit cercle de Dumbuya. C'est son thé. Mais, Abedimina, là. Inch'Allah. Et la Krièfe, là. Je vous ai dit, la seule chose que vous avez vite mis en place, déjà, c'était dans le plan du présent, mais comme vous, vous êtes venus, vous dites, Tsaïla, il n'y a pas de problème. Vous allez tous passer devant cette Krièfe. Et ce n'est pas l'honorable Ahmad Damaro que tout le monde a vu. Vous allez tous passer. Réna passe, passe. Chacun à son tour. Je vous ai dit, 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 parce que vous, vous êtes des voleurs, des vrais voleurs professionnels. Pour vous, c'est flagrant. Vous avez trouvé plus de 1 milliard et demi dans les caisses de l'État où l'argent est parti. surfacturation, surfacturation. Vous avez vu la dernière fois. Vous avez vu la dernière fois au trésor public que le feu. Pour qui peut là, c'est petit. Ce qui vient de faire à Taneri, vers Yimbaya là-bas. Il faut voir la maison de Dumbuya là. À l'intérieur, à l'intérieur, c'est comme si c'est par Kaoto. Maman dit, c'est le jour qu'ils vont t'attacher que tu vas dire qu'est-ce qu'il m'a mis dans ça. Je te dis, ce que tu as fait au présent, le Faconde, c'est petit. Non, il faut des cabas. I know. Je sais qu'il y a la maison partout. Ça dit, Maman dit, Maman dit, abratienne, mais n'est pas là-bas. À tes seules là-bas. Aujourd'hui, les recettes de l'État sont orientées à la présidence. C'est-à-dire, Maman dit, c'est lui qui décide ce qu'il doit faire. Ça dit, c'est du jamais vu. Tout ce que les bandits ont dit ici, gabégie financière, instrumentalisation de la justice, personnalisation, tout ce qu'ils ont dit, ça dit, ils sont en train de faire ça mille fois. Ils étaient dans le régime du président Faconde. Ça, pourquoi je vous ai dit ces gens-là, c'est des traites. C'est des meilleurs des traites. Des profiteurs en plus. Mais l'un des gros perdants, Ibramassori Bangoura, le chef d'État-major, voici quelqu'un qui me fait pitié aujourd'hui. Co-chef d'État-major, toi, tu commandes l'armée, mais c'est les éléments des forces spéciales qui le surveillent aujourd'hui. Même pour aller pisser, le monsieur n'est pas libre. je vous ai dit, je vous ai dit, les parents qui a trahi son père, quelqu'un qui a frappé son père. Il nous a dit, mbara à colo anna barré à barra à naoul keména ça m'a été en fari mais comme les intérêts non en fait moi et brahma sur le bangura wato regardez brahma sur le aujourd'hui il fait pitié le monsieur avant même qu'il ne soit dans le gouvernement cnrd même simple militaire il fallait voir comment le monsieur il était bien à raccord purance et brahma sur le bangura mois pour la première fois en date au vest nara mais le gars il est élégant malgré ses militaires et pas ça au niveau de je crois c'est de l'habitat mais aujourd'hui prenez le temps de regarder la photo du monsieur souci n'ont pas fagadé souci regardez vous avez vu comment il a fait sa diba il s'est servi de sa diba aujourd'hui qui parle de sa diba je vous dis mamadie c'est le roi des traites c'est le roi des fils l'homme bali c'est le roi des enfants je vous ai dit nous peut-être qu'on pouvait se calmer nous on ne cherche pas des postes mais la reconnaissance pour dire quelqu'un m'a fait du bien je lui dois au retour quelque chose mais le gars non il a dit devant tout le monde il dit qu'il n'a pas d'état d'âme quelqu'un qui est dit ça lui n'a pas d'état d'âme il ne regrette pas de ses actes il fait comme beau le sang quand il veut c'est pourquoi je vous ai dit les bandits pardonnez ne prenez pas l'argent du pays que vous allez organiser des élections parce qu'il n'aura pas d'élection sans hélas c'est l'eau d'année il n'aura pas d'élection sans le rpg il n'aura pas d'élection sans s'il ya si c'est pour parler d'élection pour dire que c'est l'eau d'année ne sera pas candidat n'organiser pas de l'élection si c'est pour organiser que nous les candidats que nous voulons au rpg ne seront pas candidat n'organiser même pas que le candidat que l'ufr veut et que vous vous dites non 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 s'il n'est pas candidat ça lui a déjà de décider et la solidarité n'est pas candidat c'est à l'ufdg en a de décider docteur cassouri ou qui d'autre c'est au rpg arc-en-cel de décider ce n'est pas à vous si c'est pour organiser des élections sans ces partis là wallah ne faites pas d'élection parce que vous allez gaspiller l'argent des guiniens parce qu'à nous l'ont fait une yate des bandits un petit groupe vous saviez en âme et conscience l'ufdg surtout les forces vives actuelles l'ufdg rpg ufr la société civile fndc quand on doit parler de politique qui peut parler de politique sans ces gens là mais comme vous êtes des ingrats on dit l'ingrat fait toujours exprès continuez wallah ça va péter c'est à dire l'opposition qui était en face du président le facondé avant que vous ne fassiez le coup d'état ça c'était petit je vais dire moitié mais l'opposition qui est là face à vous c'est total c'était l'ufdg anad et les autres qui étaient face au président le facondé rpg arc-en-cel et les alliés mais vous aujourd'hui c'est la classe politique à 95% parce que les toccards là baouri tous ces gens là mettez-les ensemble même un stade ils ne peuvent pas remplir mais comme vous c'est le non seulement on a entendu ces toccards là dit parti politique égal à parti politique mobilisez comme l'ufdg anad mobilisez comme le rpg mobilisez comme s'il dit on va voir 6 partis politiques égal à parti politique mais ce n'est pas vous c'est le bandit là qui vous laisse parler ce n'est pas vous c'est le bandit là qui cherche à piétiner les vrais partis politiques je vous ai dit ça ne marchera pas à moulama on vous a déjà dit vous le faites il aura coup d'état au tient au mouti je m'ai dit dégagé à boukyo qui à dégagé et puis à nyahira parce que les militaires qui vont laisser maman dit quelqu'un qui dit qu'il n'a pas d'état d'âme on a ce roi que l'on aura n'a pas maman maman dit est conscient de ça c'est pourquoi le bandit a peur de quitter parce que il a fait go il a fait go il a fait go mais il a fait go il a fait go imaginez la garde présentielle il y a quelle loi quand j'entends des vouriens de Charles Wright des vouriens d'Ali Touré loi loi bande de vouriens que vous êtes il a fait go fouillanté mille fois attends fouillanté comment Charles Wright il dit que après cette transition que Benito et moi que tu vas nous arrêter il fouillanté dix mille fois il fouillanté Charles Wright dix mille fois Ali Touré il fouillanté dix mille fois peut-être nous avons un déragé après cette transition Inchallah Charles Wright et Ali Touré quand nous avons justice fait les jeunes qui sont morts la garde présentielle car autant le juge n'aura autant fouillanté qu'au juge il y a juge il y a fouillanté il y a juge il y a des vendus comme ça autant il y a un déragé il y a un déragé il y a qui m'a dit vous allez porter plainte contre moi nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes fouillanté nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes fausses comme ça il y a des femmes qui ont demandé des certificats seulement de décès les victimes les parents des victimes n'ont demandé que des certificats de décès ce qui est normal vous avez fait disparaître le corps ces gens avaient des comptes au niveau de Orange au niveau des banques mais leurs familles ne peuvent pas être en possession de l'argent sans des certificats de décès mais bande de malhonnêtes fouillanté qu'au des juge les dames n'ont demandé que ça vous parlez de loi vous parlez de loi des gens qui étaient là servis le pays maintenant les familles ne demandent que des certificats de décès parce que vous avez fait disparaître le corps et même les certificats de décès aussi on ne peut pas avoir ça ce qui est normal au monde à la base je vous ai dit le plan le plan le plan ça ne marchera pas c'est à dire ceux qui ont décidé en coulisses de détruire le RPG de détruire le UFDG je vous ai dit le temps est passé beaucoup parmi vous ils vont aller à la cour pénale internationale je vous jure parce que le peuple ne se laissera pas faire parce que nos mamans elles ne vont pas laisser passer les politiques ne laisseront pas mais elles vont l'affaire de peint au Soudan. El-Bechir, comment il est parti? Tamir, affaire à des problèmes de pain. C'est pourquoi je dis Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu c'est lui le Tout-Puissant. Il décide quand il veut et comme il veut. On a vu Dadis ici. Les soldats de Dadis. Personne ne pouvait oser. Les Tchogoro et autres. Mais la fin, comment Dadis c'est parti? Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est Dieu. C'est pas la force de quelqu'un pour dire, tu viens en fait. Donc. Et ceux qui ont fait venir, je vous dis, il y a tellement de comédiens. Quand je vous dis, c'est des païens. Ils ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit, quelqu'un qui veut faire du bien, tu te lèves très tôt. Tu fais ton abolition. Soit tu te laves, tu fais ton abolition. Tu viens. Tôt le matin. Tu tends la main. Tu demandes grâce à Allah. Mais aujourd'hui, on fait venir des charlatans indiens. Hein? Des charlatans indiens. en Guinée. Toi, Ousmane Salimato Kamara, c'est un grand cadre. Si tu es moudi, parce que tu as, tu n'as que, même en voyant ton profil, tu me dis, Nira. quand tu es moudi, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Il y a mes cadres. Il y a mes gouvernements. C'est quand tu es l'élu du peuple, population, il faut que tu es. Il faut qu'il y ait des gens. Il faut qu'il y ait des gens. Le gouvernement, ce qui est le cas, c'est des simples bandits. Comme le temps de dire, il y a des gens qui ont été, il y a des gens qui ont été, il y a des gens qui ont été. Je ne t'en veux pas, parce que, quand on a des gens qui ont été, on a des gens qui ont été, on a des gens qui ont été. Quand on met 14,500 personnes à la retraite, on est dehors. Et nous, 50,000 nos t-shirts, on est là. Eh, je m'avais dit qu'on a des gens qui ont été. S'il y a des gens qui ont été. Dans le cadre. Dans le cadre. L'élection est déjà fait à dire. Dans le cadre. Même si d'autres ont contesté, mais dans le cadre. Il n'y a pas eu le cadre. Il y a des gens qui ont été. Il y a des gens qui ont été. Dans le cadre. Il y a des gens qui ont été. Dans le cadre. Dans le cadre. Il faut voir les cadres au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Vous regardez les ministres. Ministre Valère Tambara, en Mala Guinée. Charles R้алог, je n'ai pas voulu dire que le ministre de l'Aden. Et regardez-le, où il y a eu l'Amérique, il y a eu l'action, il y a eu l'action. Au cadre. Je suis fouillanté, au cadre. Au cadre, colon. Quand tu as misé, ce qui est le monde qui est là, le CNRD ministre de Tongo, il n'y a que trois personnes, ou peut-être je vais dire, qui méritent trois personnes seulement. Il y a eu l'action, zéro. Trois ministres seulement. Je peux dire, non, les trois ministres la méritent. Attendez, il y a eu un moudi que je vais arrêter ici. Minute, je vais bannir un moudi sur ma page ici. On continue. Donc, la famille, continuons à renforcer l'unité nationale, parce que c'est ce que veulent les bandits. Nous diviser, nous diviser, pour régner. Mais ça ne va pas aller, UFDG, UFR, FNDC, RPG, amour forcé, amour forcé, pour faire partie les bandits là, en rang dispersé, en rang dispersé, en rang dispersé, et tous les bandits arabes, à ce moment, UFDG était à côté d'eux. Mais, quand UFDG a compris que ce sont des bandits gangsters, ils ont pris leur côté, clic et claque, ils sont sortis du navire. Mais depuis lors, est-ce que le bandit va prier à la mosquée de Bambéto ? Vous avez vu, les choses ont changé. La pression est énorme. La situation économique en a dit. Attendez, je vais... Ne répondez pas à ces maudits là, sur ma page ici. Ne les répondez pas. C'est eux qui souffrent, ils sont là. Damaro, lui, il est tranquille. Et, est-ce que Damaro Garouma ? Est-ce que quand vous voyez Damaro, c'est quelqu'un qui a peur ? Depuis le 5 septembre, ma auto-férimba la canadée. Ils ont payé même mon colocataire ici, et raciné moi. Damaro, ne payez pas nous. Damaro, nanani, nanana. Ça change quoi ? Ça change quoi ? Donc, tous les leaders politiques, vous avez intérêt, vous avez intérêt à travailler ensemble jusqu'au départ des bandits. Et demain là, vous voulez vous bosser, vous voulez vous attaquer là. vous allez le faire. Mais tant que ces bandits, ces vauriens sont à la tête du pays, vous devez rester unis dans l'intérêt de la nation. Parce que c'est une honte qu'au 21e siècle, c'est des totaux qui dirigent la Guinée. Regardez, regardez, des gens comme ça qui ont des ministres. Vous voyez un ministre de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire, le respect s'impose. Vous prenez un ministre en Côte d'Ivoire. En le voyant d'abord, le respect est là. Vous prenez un ministre sénégalais, même au Burkina, même la transition au Burkina. Prenez les ministres de Ibrahim et vous les comparez au ministre en Guinée. Ça dit, c'est incroyable. Prenez quelqu'un comme Nanyalé, le frère de Sakabari. incroyable. Ousmane Gawal. C'est-à-dire, je me dis, mais attends, ce n'est pas supraînant. Celui qui est à la tête, quand c'est un vourien, un vourien à la tête du pays qui doit évaluer les diplômes des gens. L'inspecteur de l'État, ils ont évalué 1000 diplômes, la moitié, plus de 500 des faux diplômes. Mais, si des vouriens sont à la tête du pays, ils vont évaluer quoi ? Si des vouriens sont à la tête du pays, qu'est-ce qu'ils vont évaluer ? Kambrem baloussi, nan kouna, fouetal kouna. Bon, hanklidon, hanklidon, l'oukaboutoko, ça va aller. Ça va aller, comment dit ? Il est nyeakbé. Moi, il est l'agbrem, lafona nyeakbé. Kaliokoti l'a dit. Senkare, ni borokare, ni kankare, l'étéoro. Il est nyeakbé. Toi, tu ne vois pas. Celui qui tient aussi, la kan, ne voit pas. On vous dit de descendre l'escalier. Donc, l'agbremment, moi, l'oukaboutoko, il n'y a pas de soukouté. Il n'y a pas de soukouté. Il n'y a pas de soukouté. Même si l'oukabouto, il n'y a pas de soukouté. Il n'y a pas de soukouté. Parce qu'il n'y a pas de soukouté, il n'y a pas de soukouté. Quand il y a blague, à la slakam, il n'y a pas de soukouté. 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 Il ne luiurait pas de l'eng jene ou Steuerke练. Il n ya pas de soukouté, il n'y a pas de soukouté. Il n'y a pas d'un nénement puisqu'il n'y a pas trop. C'est pour tout le problème d'Eoise et tout le problème d'Eise, c'est ce problème ethnique. Soukout. Soukout, soukout. de l'oubli lako mama di man kadin man kamasale boni nal tate nal tate mo fou yaye man kamasale boni mamadila l'oniti c'est prézal fa conte foy prézal fa kone kamke la guiné foudrien ba ali mamadie blasanji biloro atatara kere atara atake me konfilu hankili dolu al denisi manamana kamfola mollu nia kora et ala alo danka et jamana miko alo danka et jamana miko al caron à la relation à tessefos qu'elle il est sorti il a été en turquie la guiné quoi il est sorti l'avenue aux nations unies la guiné quoi il est parti en sérénion la guiné quoi il est parti au mali la guiné quoi mes présents fa qu'on dit qu'à l'état soit petit al maria la route nationale projet babalu présent fois qu'on est la voyage de la volée turquie le port le fils de l'homme palilou nal c'est n'est pas mal à léa forme mamadila voyager créé à ton amicali la guiné coca des millions dépensés aller se promener en turquie co investitur de elle je gagne à ton nom du maïa coca à ni investisseur du manani la guiné fouille prézal fa qu'on est nannie molle et kabare la guiné mais niambo niambo balilou le bras ou la kake manana kan foye molle ou nyakon donc la famille merci à tout le monde merci d'avoir suivi on est ensemble on est ensemble le combat continue pas de recul nala sana ala dit tient dame anyo dola doua ou koka ka ala matara jamana jounu kalbankouna jamana jounu kalbankouna anye doua ouke jamana jounu kalbankouna jamana jounu amed diallo mamadou comme toi tu n'es pas moudi là je vais te répondre vous les moudi là dans ces deux jours là je vais bien vous corriger donc merci abdoulaye sako merci à vous abdoul kamelia merci à vous amed fofana merci à tout le monde merci à tous les patriotes les bandits presque je ne vois pas les commentaires vous savez ils sont contre nos pages actuellement je vous ai dit ils payent des experts parce qu'on les dérange mais malgré tout d'ici demain matin vous allez voir le nombre de personnes qui vont regarder et la vidéo est partagée sur youtube partout donc le cnrd vous vous fatiguez contre benito mamoud sila damaro et tant d'autre vous ne pouvez rien contre nous vous vous fatiguez continuer à payer les gens continuer à payer les gens continuer à payer les gens mais vous ne pouvez rien du tout contre nous donc on est ensemble inchallah on se reprend demain déjà je ne vois pas les commentaires parce que les bandits les bandits ont peur ils viennent mettre des virus pour gâter le direct donc inchallah on se reprend